Ce magazine vous est offert par Bonjour et bienvenue sur D+. Au bout de sabée, j'ai décidé d'inviter les candidats, les concurrents, on a dit tous les mots, tous les termes depuis quelques temps, au poste de maire, donc au municipal, ici à Moissac, mais aussi à Castel-Sarrasin. On a reçu déjà M. Bénèche et M. Angle ici en interview. Il a manqué pour l'instant, entre guillemets, qu'un. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, M. Béziers, bonjour. Bonjour. Ça va ? Parfait. Donc Jean-Philippe Béziers, vous êtes le maire actuel de la ville de Castel-Sarrasin et donc vous vous représentez. Tout à fait. Donc je me représente à cette élection parce que les Castel-Sarrasinois m'y encouragent. Et puis surtout, six ans, c'est long, mais c'est aussi court. C'est aussi court. C'est aussi court parce que la tâche est exaltante. Et nous avons eu à cœur de mettre Castel-Sarrasin au niveau de ce que requiert le monde actuel en termes de développement d'une commune. Je me représente avec une équipe parce qu'on a encore du travail à faire. Six ans, c'est 30 millions d'euros d'investissement que nous avons réalisés sur la commune, tout confondu. Et adapter une commune au monde actuel, ce n'est pas rien. Il a fallu réveiller un petit peu cette commune qui était endormie. Et je pense que nous avons eu du cœur à l'ouvrage. Et c'est ce cœur-là qui parle encore pour que nous puissions nous relancer dans cette course pour la mairie de Castel-Sarrasin. Vous avez été gérant de société. Je vais reprendre rapidement votre CV, comme on peut le voir, tout simplement sur le conseil départemental. Vous êtes le cinquième vice-président du conseil départemental. Tout à fait. Vous êtes membre de la commission permanente, secrétaire de la commission d'études finances. Tout à fait. Vous êtes membre de la commission d'études travaux publics, voiries bâtiments départementaux. Oui. Vous êtes suppléant au conseil d'administration du service départemental d'incendie et du secours du département aussi. Vous êtes vice-président de la communauté des communes. Terre des confluences. Et président du syndicat mix Tarn-et-Garonne numérique. Tout à fait. On va y revenir là-dessus. Et membre également de Tarn-et-Garonne Habitat. Donc, ça fait quand même pas mal de casquettes, comme je disais à Maryse Beaulieu aussi que j'ai reçue. Ça fait quand même pas mal de tâches qu'il va falloir amener. Oui, les unes après les autres. Tout à fait. Et surtout, c'est la question que certains se posent, c'est comment un maire arrive à s'occuper de sa ville en s'occupant aussi de tout le reste. Vous avez justement listé l'ensemble des commissions auxquelles j'appartiens ou que je préside. Elles ont toutes un lien avec la commune de Cassin-Sarrasin. C'est de la complémentarité qu'il y a à travers cela. Parce qu'à regarder de plus près, tous les thèmes que vous avez abordés au travers des commissions dans lesquelles je siège, on les retrouve sur la commune de Cassin-Sarrasin et sur la communauté de communautaire des confuences. Plus globalement, Tarn-et-Garonne du Mérique concerne l'ensemble du département du Tarn-et-Garonne. Je suis quand même assez fier d'avoir pu mener ce syndicat au niveau qu'elle est avec une délégation de services publics pour 30 ans et 250 millions d'euros d'investissement pour fibrer tout le département. J'y trouve de la cohérence. J'y trouve de la cohérence et même du travail efficace, du travail effectif, du travail prenant, mais du travail complémentaire par rapport au sujet qui nous occupe au niveau de la commune, ne serait-ce que pour des subventions, puisque le département est un des financeurs des projets communaux. Aujourd'hui, puisqu'on parle de numérique, c'est quelque chose qui est indiscutable, bien sûr, en 2020 et pour les années à venir, que ce soit pour nos générations, mais aussi pour les générations des jeunes qui nous regardent, puisque bien sûr, on le rappelle, et je le rappelle encore une fois, à partir de 18 ans, les jeunes peuvent voter, donc s'expriment au même titre que tout le monde, même si des fois on pense qu'ils ne sont pas impliqués. Bien si, puisque quand on en discute, on discute avec des jeunes au lycée, et c'est vrai que ce côté numérique, ce côté moderne, etc., premièrement, ça les interpelle, ce qui est logique, mais pas que, puisque aussi les entreprises qui ont envie d'avoir de la fibre et de la rapidité pour pouvoir s'implanter dans une zone un petit peu plus rurale, aujourd'hui, où est-on de ce projet-là ? Le projet, donc, depuis le 30 mars 2019, donc date de signature de la délégation de services publics à la société Octogone Altitude, nous sommes en train de poser des fameux nœuds de raccordement optique. On a commencé cette boucle optique que nous mettons en place dans tous les départements du Temps-les-Garonnes, trois ans et demi pour déployer 100 000 prises, hors agglomération, Montalbanaise qui le fait sur des comptes privés, sur des fonds privés, 100 000 prises sur tout le département du Temps-les-Garonnes. C'est de garantir une justice numérique, une équité numérique pour tous les habitants du département du Temps-les-Garonnes. Que l'on habite Valais, que l'on habite Cassé-Sarazin, que l'on soit de Moissac ou carrément qu'on soit de Maubec, on doit avoir, pour ne citer que ces exemples-là, le même débit, garantir le même débit. C'est aussi cela, l'aménagement du territoire, c'est cela que nous avons voulu faire à travers le Temps-les-Garonnes numérique. C'est un projet de 30 ans à 250 millions d'euros pour les collectivités, pour le délégataire qui va mettre en place ces 100 000 prises sur le Temps-les-Garonnes. C'est une révolution. Le modèle que nous avons mis en place ici, dans le département du Temps-les-Garonnes, est un modèle qui est regardé de partout au niveau national. Trois ans et demi pour développer 100 000 prises. Donc ça paraît presque incroyable. Et c'est réalisable. Et c'est réalisable. Et on a commencé. La première reprise va être inaugurée au mois de juin, juin 2020. Quand on est maire, pour revenir à votre poste actuel de maire, quand vous avez commencé à prendre le mandat de la ville, vous vous êtes dit, tiens, il y a quand même une municipalité qui est là depuis un bon moment. Tout à fait. Ce qui n'est pas facile, un petit peu comme ici à Moissac, reprendre les rênes à... 25 ans. 25 ans et 30 ans ici, je crois. Donc ça a tenu... Je suis arrivé juste à cette période-là et je me suis dit, waouh, deux mairies qui arrivent, des projets qui ont été mis en place, ou d'autres justement où on a envie de secouer certaines choses. Quelle a été la difficulté en tant que maire, au départ, de reprendre les rênes de la ville ? C'est déjà d'imprimer sa propre marque. Je suis élu au conseil municipal de la commune de Cassel-Sarrasin depuis 2001. Donc j'avais la connaissance déjà des rouages de la commune. On n'est pas arrivé là en novice, puisque pas mal de personnes qui m'accompagnaient en 2014 étaient déjà et aussi élus, certes dans l'opposition, mais avec connaissance des dossiers de la commune. Donc on avait déjà tracé les grands défis, les grandes lignes de ceux qui nous attendaient. Après, c'est de la mise en place proprement dite, je crois qu'il appartient à tout le monde. Les gens qui reprennent l'entreprise, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Mais nous avons eu à cœur de nous mettre à la tâche très rapidement. C'est prenant, c'est enrichissant, c'est exaltant. C'est surtout de voir les réalisations concrètes qui font que ce mandat est un des plus beaux mandats. On parle de Castel comme une ville, je l'ai souvent dit, mais c'est vrai qu'il faut le redire à chaque fois, un petit peu dortoir, un petit peu où l'ambiance est moins bonne, où le vivre ensemble dans la ville se perd un peu. On se dit que des fois, c'était peut-être mieux avant, et des fois on se dit, ça sera peut-être mieux demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont un sentiment, un peu c'est entre l'insécurité, le pouvoir d'achat qui est baissé, etc. On a un sentiment un petit peu de mal-être, sur le point de vue, pas que Castel, comme Mossack c'est pareil, et dans beaucoup de villages de France, malheureusement c'est la même chose. Comment vous le voyez, vous, en tant que maire, ce mal-être des gens ? Je n'ai pas forcément la même lecture que vous là-dessus. Castel-Sarrasin se nourrit de diversité, se nourrit de personnes qui sont là historiquement à Castel-Sarrasin, qui composent de la ville, des familles, des gens qui sont fixés là depuis tout le temps à Castel-Sarrasin, également d'un apport nouveau de population. Nous avons été la commune qui a enregistré le plus grand nombre d'acquisitions de populations venant de l'extérieur en 2019 sur le territoire de la communauté de communes de Terre des Confluences. Ce qui veut dire que les gens viennent se fixer à Castel-Sarrasin. Des quartiers qui étaient des quartiers d'ortoir sont redevenus des quartiers en devenir. Je ne donnerai que quelques exemples sur Cassonel, on a aussi le quartier de Ducaux. Ce sont des quartiers qui revivent. On le voit à travers les déclarations d'intention d'aliénées quand il y a une cession ou une acquisition qui se fait. Et c'est à travers cela que j'ai pu constater qu'il y avait des quartiers qui étaient en devenir. Les gens viennent chercher à Castel-Sarrasin une certaine inquiétude, viennent chercher aussi du service. Et je pense qu'à Castel-Sarrasin, ce que nous devons faire, c'est ce qui se fait de mieux ailleurs. Nous le tentons à travers la facilité d'accès au centre-ville, les réalisations concrètes en termes d'aménagement du centre-ville telles que nous avons faites depuis le début de ce mandat, que ce soit en accueil touristique, que ce soit en accueil de centre-ville, que ce soit également pour que les gens viennent se fixer en centre-ville. On n'échappe pas à cette difficulté qu'on trouve au niveau national, mais le fatalisme ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc là-dessus, je souhaite surtout, ce que nous avons mis en place, nous avons accompagné cette redynamisation du centre-ville au travers de subventions, au niveau de l'association des commerçants, de places de parking que nous avons rajoutées, que nous avons mises et passées aussi en places bleues, également en accompagnant les commerces en centre-ville. Le solde est plutôt positif en termes de fermeture et d'ouverture, et plutôt positif en termes d'ouverture sur toute la durée du mandat. Donc, je n'ai pas forcément cette lecture que vous avez, moi je suis plutôt dans le côté positif. D'accord. Je vous le dis, je ne me suis pas pessimiste, je dis que les gens ont un certain mal-être, et effectivement, et heureusement, il y a beaucoup de belles choses dans toutes les villes, et surtout de belles personnes, j'en suis convaincu. Sur le registre de sécurité, je veux dire une chose toute simple, un partenariat avec le commissariat de police, nous avons fait un extraordinaire travail, nous avons enregistré une baisse de 40% des cabriolages dans la sécurité. Pareil qu'à Montsac, en ville plutôt, ou en campagne aussi ? Non, enfin, sur toute la commune, sur toute la commune, mais dans le péris-centre, nous avons mis, déployé des caméras de vidéosurveillance qui nous permettent aussi de pouvoir élucider tout un tas de faits, et c'est un travail de partenariat que nous avons eu avec le commissariat de police, le nouveau commissaire de police quand il est arrivé. Nous avons fait une réunion au niveau de quartier avec les responsables Montalbanais de la police et de la préfecture pour justement voir comment on pouvait indiquer cette problématique. Et nous y sommes arrivés, même dans la main. Vous allez repartir pour un nouveau mandat, je vous le souhaite, comme ce que vous le montrez, bien sûr. Vous allez repartir pour les 6 ans, pour concrétiser ce que vous avez déjà mis en action là, et peut-être donc créer d'autres nouveaux projets pour la ville. Vous êtes reparti avec quasiment la même liste. On a vu ça le jour de l'innovation, je crois, on était sur un tiers... Un tiers de liste renouvelée. Un tiers de liste renouvelée. Alors, c'est un choix ou ça s'est fait comme ça ? J'ai allié l'expertise et la nouveauté. D'accord. Voilà. L'expertise de certains qui m'ont accompagné, qui ont fait un travail, un beau travail pendant ces 6 années, qui ont fait le choix de m'accompagner à nouveau. Et je les en remercie. Ce sont des gens qui évoluent dans différents domaines et qui ont justement cette lecture bien précise de la commune qui permet d'embrayer sur un nouveau mandat sans aucune difficulté si j'ai la faveur des suffrages des cassettes arrasinois. La nouveauté, elle vient sur le tiers qui arrive. Ce sont aussi des personnes qui sont engagées, impliquées dans le tissu associatif et économique de la commune de Cassier-Sarrasin, qui connaissent parfaitement la commune, qui sont là depuis très longtemps et qui ont aussi une vision nouvelle à apporter à la liste. Donc, on a fait cet alliage-là qui, à mon sens, a toutes les chances de pouvoir réussir, bien sûr, à l'issue de ces élections municipales de mars 2020. Quelles ont été pour vous les réussites de ce premier mandat et quels ont été les points où, vous diriez, on aurait pu être meilleur ? On peut être toujours meilleur, on peut toujours parfaire. Mais je pense que ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Et je dirais que nous avons un bilan qui est fort, un bilan positif. Un bilan qui est très positif, dont nous ne rougissons pas, que nous présenterons au Cassier-Sarrasinois. Il a été de tous ordres. Je crois que surtout, on a travaillé énormément sur un foncier, un foncier qui était vieillissant. Un foncier qui était vieillissant, qui ne demandait qu'à être rénové, des places qui demandaient à être revues, des places publiques. Nous avons travaillé aussi beaucoup sur le sous-sol. Le sous-sol, à savoir tous les réseaux, l'assainissement, puisque rien n'avait été fait pendant près de 40 ou 50 ans. Et malheureusement, on s'aperçoit que quand on gâche la poussière sur le tapis, à un moment donné, elle ressort. Notre choix, notre volonté, a été de travailler l'intégralité des surfaces, l'intégralité des structures, des infrastructures Cassier-Sarrasinoises. Ça a été fait sans endettement, puisque nous avons fait des désendettements. Nous l'avons fait aussi en stabilisant l'impôt, parce qu'il avait été transsièrement prélevé auparavant, auprès des Cassiers-Sarrasinois. Et je pense que nous l'avons fait surtout en jaugant, en calibrant nos investissements, grâce à un plan pluriannuel d'investissement, parce qu'on ne peut pas avoir une commune sur 4-5 ans, il faut l'avoir sur 10-15 ans. Et ceci, ça a été fait régulièrement, et on s'est attaché à suivre pied à pied le budget et le plan pluriannuel d'investissement que nous l'avions fait. Donc là-dessus, nous avons, je pense, rénové beaucoup de choses. Les Cassiers-Sarrasinois le savent. Nous avons donné aussi un petit peu de couleur, les Cassiers-Sarrasins, puisque nous avons mis aussi un festival en place. On a aussi retravaillé l'aspect touristique avec le port. Donc je pense qu'on peut dire que Cassiers-Sarrasins, on peut s'enorgueillir du fait que Cassiers-Sarrasins est une ville qui a repris du sens en tant que véritable sous-préfecture du département du Tarn-et-Garonne, de l'ouest du département. C'est une ville qui bouge, une ville qui est dynamique. On a beaucoup de choses à faire encore. On vient de parler de tourisme. Et on sait que Cassiers-Sarrasins se trouve à 45 minutes de Toulouse. On sait que c'est dans un joli carrefour très intéressant de toutes les autoroutes qui mènent à Paris, qui mènent aussi à Bordeaux. On parle du département comme surtout un attrait touristique, bien sûr, qui part de Moissac à l'heure actuelle. Mais on parle surtout d'intercommunalité, puisque l'office de tourisme est encore intercommunal. Je me suis posé la question, puisque j'ai entendu dire il y a quelque temps qu'il y avait eu un petit couac, apparemment, au niveau d'un vote par rapport à l'OTI. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on est sur un OTI fort intercommunal, où il y a des points qu'il faudrait revoir ? L'OTI est une structure qui est absolument indispensable sur le territoire. Elle est sous forme associative aujourd'hui, puisqu'il y a des professionnels qui sont également partie prenante de cette structure aux côtés d'élus de la communauté de communes. Ce que j'ai dit au président de l'OTI, à sa directrice, Mme Nathalie Brixi, il y a quelque temps de cela, c'est qu'il fallait renforcer, renforcer la présence touristique sur les bureaux d'information touristique que sont Saint-Nicolas de la Grave, et surtout Castel-Sarrasin. Parce que, certes, Moissac est la porte d'entrée d'un territoire touristique, mais sur ces deux sites, que sont Saint-Nicolas de la Grave et Castel-Sarrasin, il y a aussi beaucoup de monde qui passe. Nous avons une capitainerie, nous avons un loueur de bateaux qui est sur place, nous avons aussi 80 000 personnes qui passent sur la vélo-roi verte au niveau du canal tous les ans, nous avons mis des structures en place comme de la restauration, nous avons fait de la signalétique pour attirer des touristes vers le centre-ville, et on ne peut pas se départir de cela, et c'est justement ce que je souhaitais, et à travers l'audit qui a été réalisé tout récemment, c'est ce que j'ai demandé au président de l'OTI. Alors, vote, OK, surtout, ce que je veux, c'est que la cohérence territoriale sur un territoire qui ne demande qu'à être en devenir. Le tourisme, c'est un pan de l'économie, de l'intercommunalité, et je veux qu'il soit fort, à la fois à Moissac, à la fois à Saint-Nicolas, mais aussi à Castel-Sarrasin. On parle de tourisme, bien sûr, de gens qui viennent pendant l'été, en famille, se balader, etc., mais on parle aussi de tourisme plus ponctuel, et on l'a rappelé il y a quelques minutes de ça, le festival Grains de sel. Je me suis posé la question, puisqu'on a un festival ici, le Festival des Voix, qui est quand même depuis maintenant 24 ans, je crois, je crois que c'est la 24e, il me semble bien. On est sur quelque chose, sur un moment fort ici à Moissac. On a, à l'époque, donc il y a un peu plus de 4 ans, qui a terminé sa saison, entre guillemets, là. On a le Grains de sel qui est arrivé avec la Spédidame. Est-ce que quand on parle d'OTI intercommunal, on pourrait penser aussi culture intercommunale, où il est propre à chacun d'avoir aussi ses atouts ? Le festival Grains de sel, c'est aussi une rencontre avec une structure qui est la Spédidame, et depuis 4 ans, nous développons ce festival à Cassès-Sarrasin. Je rappelle qu'il est quand même en pleine évolution, puisque nous avons atteint plus de 9000 entrées l'an dernier. Il vient en complémentarité des festivals qui sont sur place. Il ne vient pas en piété, mais il vient en complémentarité. Alors, il ne peut pas devenir intercommunal, parce qu'aujourd'hui, les conditions qui sont écrites avec la Spédidame ne le permettent pas, mais il s'inscrit justement dans une diversité culturelle que nous offrons sur l'intercommunalité. Donc du coup, pour vous, chacun peut travailler de son côté... En complémentarité. ...sans avoir peur de ce qui arrive, parce qu'on a vu qu'à Montmartie, il y en a d'autres qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui ont envie de créer leur identité par rapport à un festival, donc aujourd'hui, c'est plutôt dynamique. Investir un euro dans la culture, c'est deux euros sur le territoire, en termes de retour sur investissement. Donc, je pense que quand on a compris cela, on sait très bien que les programmations, je pense qu'elles sont tout à fait qualitatives, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Surtout, c'est d'attirer d'une manière beaucoup plus globale l'ensemble des personnes sur notre territoire, que ce soit Castel-Sarrasin ou que ce soit à Montsac. Aujourd'hui, sur le département, et notamment sur Castel-Sarrasin, on a bien sûr des familles qui travaillent, des familles, des fois monoparentales, des fois pas, des fois recomposées, ça c'est la vie actuelle qui le veut. Les gens ont envie d'avoir du bien-être, ont envie de retrouver véritablement, ou avoir un peu plus envie, pour ne pas être toujours pessimiste, avoir envie d'avoir une ville agréable, on dit tout le temps. Ça manque d'eux, ou il n'y a pas assez, ou alors c'est bien, mais en contrepartie, il faudrait autre chose. Je dis ça parce qu'il y a des propos qui ont été tenus par rapport à des choses que vous avez faites, comme le parking pour les Estévaliers. Des fois, on fait un projet, mais on a reproché un autre à côté. Vous savez de quoi je veux parler, par rapport aux écoles, etc. Qu'est-ce que vous pensez que les Castel-Sarrasin, véritablement, aujourd'hui, en toute sincérité, attendent et quelles sont les attentes de ces gens-là ? Je crois qu'ils attendent d'abord d'avoir une équipe qui est totalement à leur écoute, une équipe municipale qui est complètement engagée à leur côté. Nous avons fait un très, très gros travail de réhabilitation de pas mal de sites sur Castel-Sarrasin. Nous avons ajouté des équipements parce qu'il était important que nous ajoutions ces équipements pour que nous soyons attractifs. L'ère de camping-car fait partie des projets que nous avions, nous l'avons écrit ainsi, mais nous faisons aussi un parking à côté de la gare parce que, là aussi, les solutions de mobilité nous incombent aussi en lien avec l'accroissement du nombre de TER qu'il y a au passage de Castel-Sarrasin. Aujourd'hui, les gens attendent des équipements de proximité et des équipements d'accueil. Vous parlez de Ducos, puisque vous parlez de l'école. Ducos, il n'y a plus de sujet. Ducos va être reconstruite. Du coup, il va être reconstruite. Il n'y a eu qu'un temps où nous avons choisi d'attendre le temps que le centre aquatique intercommunal puisse être voté, ce qui est fait, pour laisser la possibilité aux Castel-Sarrasinois et aux alentours, aux écoles, à tout le monde, de profiter du passé de Castel-Sarrasin. Il n'y avait aucune difficulté puisque toutes les études ont montré qu'il y avait des bâtiments qui étaient en sécurité. Nous avons fait passer des bureaux qui sont assermentés pour cela. Nous ferons du coup. Les architectes sont... Enfin, le groupe... L'appel d'offres a été lancé au niveau des architectes. Nous aurons des réponses cette semaine, la semaine du 11 février. Ils sont au travail. Nous le ferons en partenariat avec toutes les familles, avec les équipes éducatives, avec les comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. Du coup, c'est un projet qui est lancé. Donc, on travaille aussi pour les écoles. Et on le fera avec des bâtiments. Des bâtiments, non pas des bâtiments au rabais, comme certains voudraient le faire croire, mais bien avec des modulaires qui ont une durée de vie de 50 ans. Et quand j'entends par modulaire, ça peut être du mix acier, béton, bois. Mais aujourd'hui, de grandes métropoles comme Lille, comme Nantes, comme Toulouse, comme Montpellier, comme Bordeaux, choisissent ce type d'investissement qui est tout à fait écologique parce qu'il est recyclable. Mais en plus, c'est des bâtiments qui s'inscrivent dans un environnement avec toutes les normes qui sont adaptées pour recevoir du public. Avant de revenir rapidement sur l'intercommunalité, j'aimerais revenir là-dessus. J'aimerais parler du centre-ville et des commerces. Oui. Parce que c'est quelque chose qui interpelle, bien sûr, les gens, comme partout. Votre position en tant que maire d'avoir vu ces commerces s'ouvrir, alors, M. Henriot disait, oui, il y en a qui se ferment, mais il y en a qui s'ouvrent. Donc, il y a un contrebalancement qui se fait, mais on se dit que c'est vrai que les centres-villes se meurent. Est-ce que vous avez une position là-dessus ? Les centres-villes se meurent parce que je pense qu'à un moment donné, il y a à peu près 20 ou 30 ans de cela, on n'a pas pris la mesure de ce que serait l'actualité en ce moment. On y a eu des banques, on y a eu des commerces de certains types qui se fixaient dans les centres-villes qui ont, je veux dire, complètement préempté l'ensemble des commerces et des boutiques de centre-ville et qui n'ont plus permis de faire au centre-ville de vivre. Revenir en arrière, c'est très compliqué. Ce qu'il faut, c'est accompagner l'existant, accompagner les associations de commerçants. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que là-dessus, nous avons des outils, nous avons une cellule aménagement-développement au sein même de la ville de Cassin-Sarrasin qui accompagne les porteurs de projets. Nous avons des dispositifs de boutique à laisser avec l'intercommunalité qui ont vu le jour il y a deux ou trois ans de cela pour justement permettre à de nouvelles boutiques de s'installer dans le centre-ville et de Cassin-Sarrasin et de Moissac aussi parce que c'était partagé au niveau de l'intercommunalité. Nous accompagnons, je l'ai dit, l'association des commerçants. Nous avons mis aussi des places bleues pour le parking. Nous avons créé de nouvelles places pour le parking et nous avons aussi redéfinis les rotations des véhicules dans le centre-ville de Cassin-Sarrasin. Cela contribue aussi à faire en sorte que les gens viennent dans le centre-ville et puissent se fixer et puissent consommer sur place. Le solde, je le répète, le solde entre les ouvertures et les fermetures est positif sur l'ensemble du mandat. C'est ce qui nous encourage à poursuivre avec l'association des commerçants et artisans de Cassin-Sarrasin. L'intercommunalité compte, on le redit, 40 et quelques mille habitants. Je ne sais plus si c'est 40 ou 40. 42 000 habitants. 42, je savais que c'était entre 40 et 44. Voilà, un peu plus de la population de Montauban. Cela fait quand même un gros atout au niveau de la population à ce niveau-là. Est-ce que c'est un frein de se situer d'une grande agglomération par rapport à Montauban ? Je posais la question également aux autres candidats parce que c'est vrai qu'on se dit qu'étant donné que les Toulousains, on essaie de les attirer chez nous, etc., premièrement, il y en a plein qui vont vers le Tarn et il y en a plein qui s'arrêtent à Montauban. Et on n'arrive pas à les faire venir jusqu'à Castel et Moissac, notamment, même s'il y a un échangeur qui est à proximité. Donc, du coup, est-ce qu'on arrive à avoir peur ou est-ce qu'on travaille avec l'agglomération principale du Tarn et Garonne pour avancer ? On n'est pas sur les mêmes flux. Montauban est déjà sur un axe nord-sud puisque à l'échangeur de Montauban, on est déjà sur l'Aveine qui va sur Paris. Castel-Sarazin se situe à 22 km de l'échangeur Montalbanais. Nous sommes situés exactement, je dirais, à mi-chemin, à quelque chose de près, à mi-chemin entre Toulouse et Agen. Castel-Sarazin bénéficie de cette sortie d'autoroute ou de cette entrée de cette autoroute qui est une porte d'entrée sur notre territoire. Nous avons depuis des années mis des zones d'activité, des zones d'activité en place. Je rappelle simplement que l'intercommunalité, quand nous sommes arrivés en 2014, c'était un ouvrage, un livre avec des pages déchirées. Un livre avec des pages déchirées, tout ce temps perdu ne se rattrape pas. On essaie simplement d'accompagner ce qui se fait actuellement. L'accompagner, c'est l'accompagner avec aussi de nouvelles donnes, les lois élandes, la nouvelle loi, la loi nôtre aussi. Ce qui fait que les contraintes administratives qui auraient permis en son temps de développer les zones ne sont plus les mêmes aujourd'hui et sont beaucoup plus draconiennes puisqu'on est rentrés dans un domaine environnemental, écologique qui fait qu'il faut beaucoup de compensation foncière pour créer une zone. Quand vous faites un hectare pour une zone, il faut savoir que la moitié doit être dédiée de la compensation foncière. Donc aujourd'hui, on essaie de tout allaiter tout cela. On y arrive, on a commencé à revendre des terrains à partir de 2019. Il reste encore du chemin mais les services de l'État avec qui nous sommes en partenariat quotidiennement, que ce soit la DREAL ou la DDT, bien sûr, nous demandent beaucoup d'informations, notamment en termes environnementales, pour faire vivre ces zones. On va y arriver mais il faut du temps. On avait perdu du temps avant, on n'a pas pu le rattraper, je veux dire, on peut parce qu'on avait du contrat administratif qui pesait sur les zones économiques mais 2019 a déjà été un rayon de soleil pour nous puisque des terrains ont pu être vendus et on va poursuivre cette dynamique sur 2020. Du coup, si on voit Castel, on est en 2020, ça ne paraît pas que le temps passe vite, 6 années c'est peu, on l'a dit au départ de l'interview, c'est très long mais c'est très peu surtout pour un mandat. Si jamais 6 ans vous étiez alloué supplémentairement, qu'est-ce que vous verriez comme grand projet ou comme idée nouvelle véritablement pour Castel dans 6 ans de plus donc on est à 2026 déjà. 2026, on a déjà de gros projets puisque dans le péricentre et ce qui concerne je veux dire la petite enfance, nous avons déjà le projet de faire un pôle enfance-jeunesse sur l'ancienne clinique que nous avons racheté à Le Bas-de-Castel. C'est un quartier qui est proche du Gravi que nous avons dans l'idée de développer. Nous avons également à finir ce qui s'appelle la Maison d'Espagne où on va recouper tous les centres culturels. Du coup, qui est un gros projet pour la mandature, mais surtout de finir de compléter les zones économiques parce que 2020 doit avoir ces zones économiques se développer de par les autorisations administratives qui sont en cours et les enquêtes publiques que nous allons voir. Il faut absolument aujourd'hui que nous créions ce véritable pôle d'attractivité. et c'est possible. Nous avons le foncier pour le faire. Ce n'est qu'une question de temps du égard, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces contraintes administratives. Mais nous avons la volonté, nous avons écrit la volonté de pouvoir développer cela très rapidement dès 2020. Une question qu'on m'a demandé de vous poser, je vous la pose directement. Les bâtiments de l'armée qui se trouvent en rentrant sur notre gauche à Castel. Que vont-ils devenir ? Il faudrait d'abord que nous puissions en avoir la pleine propriété. D'accord. Puisque tout... Ça appartient à qui, du coup ? Il y a une partie qui appartient à la Commune et l'autre au Ministère de la Défense. D'accord. Nous sommes en pourparlers depuis très longtemps avec le Ministère de la Défense. Il a fallu que nous écrivions le contrat pour centre dans lequel nous avons inclus la caserne Banel pour que le Ministère de la Défense puisse essayer de nous accompagner sur la requalification de ce site. Nous sommes en pleine négociation avec eux. Ce site peut être dédié à toute forme d'activité. Ça peut être du logement, ça peut être aussi un site qui peut être dédié à la culture, ça peut être un site dédié aussi à l'économie, en diant avec la communauté de communes. Il y a plein de toutes formes de possibilités. Nous missionnerons en tout cas un cabinet qui nous accompagnera pour savoir quel est le devenir de ce site de Banel. Nous avons notre idée. Nous avons notre idée. Nous avons pris des contacts avec tout un tas de personnes qui nous ont aidés dans notre réflexion. notre propre réflexion se nourrit à travers des usages que nous pouvons faire de ce bâtiment localement en lien avec des associations, en lien avec du monde économique. Mais il faut d'abord que nous en ayons la pleine propriété. Et du coup, c'est repoussé ? Comment expliquer aux gens ? Parce que du coup, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment durer encore longtemps ? Est-ce qu'on ne sait pas ? Et si ça se fait du jour au lendemain, qu'est-ce que ça va devenir ? Le temps administratif est un temps qui est parfois long. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ce qui donne du temps aux réalisations. Regardez, le centre aquatique intercommunal, nous avons décidé ça dès 2015 d'écrire le sujet. On vient de le voter début 2020. Oui, 2020. Voilà. La maison de retraite, on a eu à cœur de la Caracet-Sarazin de relancer ce sujet dès 2014. Il a fallu attendre en 2018 pour démarrer. Voilà. Et nous sommes aussi fiers d'avoir accompagné un projet qui était aussi quelque chose d'important à l'adresse de nos aînés et que nous avons, nous, financièrement, soutenu à Caracet-Sarazin. Voilà. Donc, là-dessus, c'est quelque chose qui, sous un an et demi, peut prendre déjà forme, sous forme déjà sur un avant-projet sommaire ou avant-projet définitif. Ça dépend du laps de temps qu'il faut pour qu'on puisse trouver une vraie qualification, une requalification dans ce site. C'est un partage aussi qu'on doit faire avec les Cassets-Sarazinois parce que c'est un peu leur histoire. Oui. Comme petit référendum peut-être ou une participation citoyenne. Tout ce que nous avons mené comme grand projet, y compris ce que nous allons faire pour du coup, mais on le fait en concertation avec la population concernée, les riverains concernés. C'est comme ça qu'on a réussi surtout à faire en sorte que ces projets aient du sens. Rapidement, parce qu'on va arriver sur la fin de l'interview, je ne vais pas en venir vite fait à la dernière question. Je vais parler de santé parce qu'on n'a pas parlé de santé. Tout à fait. Et je crois que c'est quand même assez important que dans nos villes, on ait une thématique sur la santé. Tout à fait. Parce que, là, je vous laisse dire quel est votre avis et ce que vous avez envie que la ville ait accueilli comme un tout. Alors, je pense qu'en termes de santé, il ne fait pas l'ombre d'un doute que nous devons accompagner toutes les initiatives. Il y a des associations de santé qui sont là sur le territoire et qui ont aussi des velléités et qui ont aussi des dispositifs pour pouvoir accueillir des médecins. C'est très difficile d'accueillir des médecins. Il y a aussi des professionnels de santé qui se fédèrent actuellement. Je ne peux pas en dire plus là-dessus parce qu'ils m'ont demandé de garder aussi pour le moment une certaine discrétion par rapport à cela. Mais il existe un vrai projet. Il existe un vrai projet par des professionnels de santé que nous accompagnerons comme nous accompagnerons aussi des associations qui voudront aussi se mettre autour de la table pour qu'on puisse avoir des médecins sur Castel-Sarrasin. Le fait est que sur ce sujet, je pense fondamentalement qu'il serait bon que nous légiférions pour avoir une présence effective de médecins sur nos territoires qui sont en désertification totale de médecins. Nous avons 3 ou 4 médecins qui vont partir à la retraite. On ne peut pas se satisfaire de cela. Cela incombe au maire et j'en prends tout à fait ma part par rapport à cela et ferai le nécessaire. Quant à l'hôpital, puisque ça fait partie aussi de la santé, je crois que dans l'hôpital, il faut être très clair là-dessus. Je me bats pour que nous puissions avoir ce chirurgien viscéral au niveau de Moissac. La défense de l'hôpital n'est pas une affaire de circonstances mais surtout de constance comme je l'ai toujours fait. Il n'a jamais été question que j'aille voir ce qui se passe sur un hypothétique pour un hôpital montalbanais. Je travaille pour le CHIC, notre centre hospitalier intercommunal. Excusez-moi du jeu de mots. Il faut un traitement de choc pour le CHIC. Oui, il le faut. On va terminer sur votre point de vue. Alors là, je vais m'adresser carrément à M. Béziers, le candidat. On arrête la casquette de mer. On l'oublie. Et qu'est-ce que vous pensez des candidatures de Castel et ceux de Moissac ? Vous avez vu, ça bouge dans tous les sens. Ici, à Moissac, on risque d'avoir, je crois, jusqu'à 6 listes. À Castel, peut-être 4, il me semble. Donc, ça fait quand même 10 sur ces deux communes. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus ? Un mot de la fin, entre guillemets ? C'est de la diversité. Je crois que c'est la démocratie qui s'exprime. Chacun est en droit de pouvoir se présenter face aux électeurs. Je mets simplement, il faut faire très attention à la façon dont les choses se passent parce que c'est quand même 33 noms qui sont sur une liste. On engage 33 personnes. Moi, je suis confiant dans la démocratie. Je souhaite simplement dire que, pour la part, pour Castel-Sarazin, ce qui me concerne, c'est surtout de l'audace, de l'ambition, la volonté de réussir pour Castel-Sarazin, en concertation avec le Castel-Sarazinois, en étant persuasif sur les projets, mais surtout dans l'action, une action que je veux continuer pour Castel-Sarazin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada